Je viens ici, c'est vous qui êtes mes parents, parce que ceux qui m'ont été trop chers, sont tous repartis, et quand je vois deux tombes, ça me fait brûler les larmes, parce qu'ils ont été pour moi de grands soutiens. Je voudrais remercier, comme on dit, ipso facto, donc avant tout, tous ceux qui ont soutenu cette ceremonie, physiquement, financièrement, immatériellement, merci pour tout ce que vous avez fait pour moi, nous étions toujours ensemble. Dites Amen, alors j'ai pensé vous saluer avec un glorieux message pour vous donner les meilleurs vœux. Amen, c'est un message prophétique. C'est pas un nouveau message, mais c'est le message prophétien, peut-être là, ok, attendez, je vais vous dire quelque chose. Et je t'ai suppris avant hier, et hier même, de voir que les Chinois ont fait l'espoir. Ils sont allés, ils ont envoyé un engin au ciel, si on peut le dire comme ça, pour aller explorer la face cachée de la lune. Et quand je lis Frabanam, Frabanam dit, la lune représente l'épouse. L'épouse a une face cachée. Et c'est cette face cachée que tous ceux qui ont étudié Dieu, on ne peut pas comprendre. Et nous avons aujourd'hui, un engin spécial, appelé les sept honneurs, appelé les sept chers. Il est allé se poser dans la face cachée, l'épouse. Et maintenant, nous avons les informations de l'église ou de l'épouse cachée. Merci pour être venu à l'église. Et je salue mon fils Johnny qui s'est marié. Avant l'absence, je suis venu pour te bénir. Je salue le frère Abel, le frère Jerry, et tous les frères, le frère Ferman, et tous les frères qui sont ici, le frère Blaine, et mon fils Joseph. Oh, combien je vous aime. Amen. Et chacun doit une place dans mon cœur. Vous êtes le perso de mon ministère au Gabon. Et on oubliera Charestan. Amen. Alors, nous allons lire vos bibles, nous allons lire quelque chose dans les écritures, et nous allons nager dans le message. Parce que je vais vous m'accorder combien de temps ? Je prends tout le temps. Merci beaucoup. Et nous allons lire dans notre Bible, dans nombre chapitre 19. Nombre chapitre 19 Et nous lirons à partir du verset 1er Jusqu'au 11e verset Quelque chose de prophétique L'éternel parla à Moïse et Aaron et dit Voici ce qui est ordonné Par la loi que l'éternel a prescrit en disant Parle aux enfants d'Israël et qu'il t'amène une vache rousse Sans cage, sans défauts corporels et qui n'est point poté de jour Vous la remettrez au sacrificateur Elézard Qui la fera sortie du camp et on l'égorgera devant lui Le sacrificateur Elézard prendra du sang de la vache avec le doigt Et il en fera sept fois l'aspersion sur le devant de la tente de l'assignation On priera la vache sous ses yeux On priera sa peau, sa chair et son sang avec ses extrêmement Le sacrificateur prendra du bois de cercle, de l'issop et de sa cramazine Et il les jetera au milieu de la flamme Des flammes qui consommeront la vache Le sacrificateur lavera ses vêtements et lavera son corps dans l'eau Et il sera impur jusqu'au soir Celui qui aura brûlé la vache lavera ses vêtements dans l'eau Il lavera son corps dans l'eau et il sera impur jusqu'au soir Un homme pu recueillera la cendre de la vache Et la déposera hors du camp dans un lieu pu On la conservera pour l'assemblée des enfants d'Israël Afin d'en faire une eau de purification C'est une eau expiatoire Celui qui aura recueilli la cendre de la vache Lavera ses vêtements et sera impur jusqu'au soir Ça sera une loi perpétuelle Pour les enfants d'Israël Et pour l'étranger en séjour au milieu d'eux Dieu tout puissant C'est une joie pour moi De voir de nouveau ce peuple C'est n'être toi qui peux nous garder depuis tout ce temps Et bénis-nous ce soir par la parole Je veux que tu réveilles Amenez la joie du salut Pour se chasser tout ce qui empêche à chacun de recevoir la parole Et bénis tous tes serviteurs Et ton peuple Ouin la parole Au nom de Jésus-Christ Et bénis mon épaule ta servante qui m'a accompagné Soyez de bénédiction pour chacun de nous Fortifiez-nous dans ta parole sainte Au nom de Jésus-Christ Amen Merci mes amis Bonne soir Et que Dieu vous bénisse Que Dieu vous bénisse Comme on dit il y a une chose La meilleure chose à dire à quelqu'un Que Dieu vous bénisse Sans accomplir les faits sur lequel il a été envers Si vous parlez Lorsque l'on vous dit que Dieu vous bénisse Vous devez être dans la joie Parce que cette bénédiction s'accomplira Si vous croyez à cela Dites Amen Ce soir, je voudrais prêcher sur l'eau de purification ou bien le mystère du paradouma. Ça tombe la tête. Est-ce que paradouma c'est la parole ? Vous allez comprendre si c'est la parole. Dans la brochure, le Saint-Prophète dit, je crois que vous l'aimètre. J'aime beaucoup ce paradouma. Nous avons la parole aujourd'hui, la soirée par le dimanche. Je vais bien vous prendre conscience et qu'on va réussir le temps où nous vivons. Vous devez prendre conscience et vous devez reconnaître le temps où nous vivons. Nous ne pouvons pas vivre n'importe comment. Nous devons vivre comme l'épouse. Ce qui va aller au ciel, dans l'enlèvement. Alors, il faudra nous demander de prendre conscience du temps où nous vivons. Il dit, le temps est presque éclaté pour nous comme vous le voyez. Et alors, par là, vous devriez reconnaître avec précision l'air et le temps, et le signe, et le message que vous devez recevoir. Le temps est tellement avancé. Le temps est tellement avancé. Et nous vivons même dans l'ombre de l'enlèvement. Quelque chose peut se faire d'un moment à un autre. Mais le prophète attire notre attention pour que nous possions connaître le temps que nous vivons. Et il nous demande que nous devons connaître avec précision, nous devons reconnaître avec précision l'heure. C'est quelle heure ? Nous vivons à quelle heure du temps ? Et le temps que nous vivons ? Et le signe de ce temps ? Quel est le signe de ce temps ? Le signe de ce temps, c'est quoi ? Il faut continuer et le message que vous devez recevoir. Et ceci interpelle les prédicateurs que nous sommes. Que nous ne devons pas prêcher comme on veut prêcher. Non, on doit donner à l'épouse le message qui lui donne les capacités de quitter la terre. On doit donc prêcher des choses qui peuvent vous amener à disparaître et apparaître. C'est l'âge d'initier véritablement l'épouse de transport à la matière de l'épouse. Vous êtes différents de la dénomination. Nous avons tous la même Bible. Mais vous connaissez la Bible après l'ouverture du 7ème jour. Parce que le Frère Bonhomme dit, depuis que l'âge puissant est descendu, Depuis que le destinu n'est pas en mousse, la Bible est devenue un nouveau livre. Là où on lise et comme l'éliminationnel, Mais lorsque nous nous sommes aujourd'hui, après l'effet de l'ange puissant, les choses changent. Si vous croyez du temps, et le prophète m'a dit, dans la brochure, qu'est-ce que c'est la réponse de la Genèse ? Je vous le dis de paragraphe 220, je préfère attirer notre attention, parce que je vous le dis dans le divierge, que le message que nous avons aujourd'hui, notre message, a un rapport, un lien avec l'Israël. Je ne sais pas si vous le savez. Demain, Ruth, pour être achetée, je dois suivre Naomi. Je veux que vous disiez Amen à ça. Ruth et Naomi avaient tous deux le même parole rédentaire. La Ruth et Naomi passent au point là, qui n'ont pas eu la parole rédentaire. Vous venez choqu'il juste aujourd'hui, que Wilhelm Branham est tué, ils sont les deux. Il ne peut pas être notre dieu, c'est le dieu d'Israël. C'est le dieu d'Israël. Je vous le dis, Wilhelm Branham, c'est le dieu d'Israël. C'est le dieu d'Israël. Laissez-vous le rendre demain, il en fait. Parce que week-tah et na'orées, vous vous avez le même barat. Qu'est-ce qui veut qu'on soit bénis ce soir ? Bon, je voulais dire ceci. Nous, les jeunes nations, les beaux de nations, notre message a un rapport avec Israël. Écoutez, ce que nous allons nous donner à la boucher des vierges. Paragraph 99. Paragraph, nous allons nous dire. Ok, pour voir maintenant si oui ou non le message que nous avons est relié avec ces choses. Alors même ou pas, une signature Israël était reconnue comme nation. A cette heure la même, le même jour, le même mois et tout. J'étais à Christmine en Indiano. Lorsque cet ange m'est apparu et m'envoyait dans le champ avec ceux-ci. Après qu'il m'ait rencontré à la rivière et qu'il m'a dit. Ce qui arriverait, il m'envoya onze ans plus tard à l'heure même où Israël était reconnue comme nation. J'ai recevée ma commission. A l'heure même où Israël. On dit, Israël. On dit, Israël. On dit, Israël. Il m'a reconnue comme nation. Il m'a écho à la même heure. On dit, Iyam. L'ange du Seigneur. Pour moi, J'amille. Dans la commission à Frère Branham. On dit, Frère Branham. Voyez! Les môles. c'est au même moment que Naoumi est rentré dans sa patrie c'est au même moment que lui aussi est rentré à l'heure où Israël a été reconnu comme une nation je crois que c'est en 48 ans en cette même heure le même jour le même mois l'avance de l'Israël m'est apparu et il m'a donné ce message et il m'a envoyé avec ma commission de même que 8 mois retournés en Israël avec Naoumi le Jean d'Israël était reconnu comme nation le même mois le même jour le même air par les jeunes nations je me suscite Willa Blana en d'autres termes l'Israël dans sa patrie il rentre naturellement que le pauvre de Christ rentre dans sa patrie l'Ontario c'est pourquoi je me dis je commence à me sanger je me dis si vous ne retournez pas si vous ne retournez pas si vous ne retournez pas ou jamais nous allons accudez la peinture Vous savez que moi je viens de croire. Si tu viens de croire, c'est un poignet de sénat. J'en ai coupé Dieu. Parce que Jésus dit, pour ceux qui ont écouté les Pères, il est vrai grâce à moi. Si vous êtes là, c'est que vous avez écouté les Pères. Et on n'a pas écouté les Pères dans l'État. Parfait, mais vous ne pouvez plus être la vérité. Et nous abolions la charité ! L'évolution du soir, non ce soit la répétition, non ce soit la révision, mais ce qui nous allez écouter Willemont sa chaîne enarshine Et nous sommes mignons ! Alléluia, je suis en prison d'entraînement ici. Dans l'avion, dans l'aviation, il y a deux moments les plus difficiles. Si vous dépassez ça, tout le monde est tranquille. C'est le décollage et l'atterrissage. Donc c'est pas avant que l'accueil ne monte, il a fait le taxi. Et le pilote doit checker l'avion, il doit être trop sûr qu'en tout cas il y en a froid. Il y a la patience, il y a la tempérance, il n'y a pas la peur. Il y a presque son point de l'annure, la vitesse. Je vous conseillerais de mettre un statut de sécurité. Ne détachez pas les audits. Jusqu'à 7 l'avion sera stable. Et vous entendrez le secours du passeur. Je vous donnerai un message. Maintenant, vous pouvez vous déplacer. Donc là, la vie est stable. Là, nous sommes en train de faire le taxi. Je crois que votre ceinture est plein de tâches. Je vous remercie. Quelle réponse de la jeunesse, le madame dit. Quelle réponse de la jeunesse, le madame dit. Le paragraphe 220. Oui, 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 monsieur. Le femme nous dit quelque chose, une des plus grandes choses. Si vous voulez savoir à quel époque de la nuit vous êtes, regardez le calendrier. Si vous voulez savoir à quel moment de la nuit vous êtes, regardez l'horloge. Si vous voulez savoir à quel jour vous vivez, si vous voulez savoir à quel jour nous vivons, spirituellement parlant, regardez où sont les justes. Frère Balaam dit, c'est l'horloge de Dieu. Israël, les justes, c'est l'horloge de Dieu. Donc, si vous voulez connaître le commune d'État, il vous reste avant de partir. Regardez où se trouvent les justes maintenant. Je vais vous dire qu'ils sont dans leur parti. La brochure, le son confit. Le chien en disant de 60, paragraphe 113. Nous sommes débattés là et on dit. Eh bien, ils voulaient le pouvoir. Lorsque les juifs qui déroulent notre nation pouvaient venir en Israël leur patrie qui nous ont abandonnés, ça fait 2500 ans. Lorsqu'ils ont voulu leur plat de pied à Jérusalem. La première question qu'ils ont posée Où est le Messie ? Nous ferons le voir. Et Frère Balaam dit, et je vous assure, quand vous voyez le chifre revenu comme c'est là, c'est l'horloge de Dieu. et je vous assure, quand vous verrez le chifre revenu dans leur patrie comme ça, nous sommes à la fin. et Frère Balaam dit, c'est l'horloge de Dieu. Lorsque vous voyez le chifre, de même le chifre, répartir dans leur patrie. Retourner. Alors qu'ils ont été dispersés dans le monde entier. Mais ils ont senti l'envie de revenir dans leur patrie. Ils disent, nous ne pouvons pas continuer à être maltraités comme ça. parce que nous sommes le peuple de Dieu. Nous avons notre patrie. Nous avons notre nation. Le peuple a continué à être tombé comme ça. Ils ont pris la décision de ne repartir dans leur patrie. C'est encore l'image de Ruth qui est départée dans un pays étranger mais qui a soufflé. Qui a perdu son mari. Qui a perdu ses enfants. Et là, je ne peux pas continuer à rester dans un pays étranger comme ça. Je dois repartir dans ma patrie. Et Frère Balaam dit, c'est exactement ce qu'Israël a fait. Présenté subi dans un pays étranger. Et Frère Balaam dit, on ne peut pas continuer comme ça. On doit repartir chez nous. On veut que c'est plus de plebiscite. C'est plus de retour. Et Frère Balaam dit, c'est Nambi de retour. Et Frère Balaam dit, il faut qu'Israël est revenu comme ça. C'est la fin. C'est la fin. Oh, Israël est déjà retourné. Alors Israël est, moi je dois repartir. C'est plus de 148. Il est plus de 148. Donc nous vivons à l'ombre même du départ. C'est la fin. C'est la fin. Comme c'est la fin du temps. Ça doit aussi être pour vous la fin du péché. En fait, c'est Nambi de péché, c'est Nambi. Ça doit être la fin du blessé à l'oeuvre. La fin de critique. La fin de la jalousie. La fin de la sexualité. La fin de la sexualité. La fin de tout péché du bruit. C'est la fin de péché. C'est la fin du péché. C'est la fin. C'est la fin de l'oeuvre. La personne qui sera surprise Ce n'est pas le pécheur. Parce que l'une demeure dans cet état. Il est celui qui prétend être chrétien mais qui ne vit pas la parole. C'est cette personne qui s'est la suite Si vous croyez qu'il t'a même Prémanent plus Dans la brochure La marque de la bête Au paragraphe 48 Prochure en 73 C'est bon Remarquez donc Israël Dieu A eu à inducer le coeur de Pharaon Pour que les chasses de les juifs La première fois Il a fait la même chose Cette fois-ci Il a induci le coeur D'Hitler contre les juifs C'est ce qui a déclenché La coeur Rappelez-vous Dieu a dit Qui compte maudit Israël Je le maudit C'est lui qui bénit Israël Je le bénit Ils ont été dispersés dans le monde Dans Dieu Et ensuite il a induci le coeur De Hitler Il a induci le coeur De Mussolini Il a induci le coeur Le coeur de Staline Le coeur de différentes personnes Dans les nations Il le sent en nous Et finalement Il a frayé une voix Et Israël retourne Et il se trouve déjà Dans sa patrie Il est retourné Et Israël Et Israël Il se trouve déjà Dans sa patrie Et notre messager Il dit Israël C'est notre orlonge Si vous voulez connaître Le temps qu'il vous reste Regardez Où se trouvent Les juifs Je ne sais pas Et le prophète continue Si vous voulez savoir Le jour du mois Recalez le calendrier Si vous voulez savoir Le jour de la saison Concernant la venue d'Israël Regardez là Où se trouve Israël C'est l'orlonge De Dieu Il est là Dans sa patrie Donc si nous comprenons bien Les prophètes Israël ou le juif Ils sont l'orlonge Les nations Et depuis 2500 ans Israël était dispersé Dans le monde entier Il est en 1948 Il est revenu dans sa nation Et il est devenu indépendant C'est pourquoi Le même jour Qu'Israël Était mécanique comme une nation En ce même heure Le même mois Le même jour L'ange du Seigneur Est venu vers moi Et il est en 1948 Et il est en 1948 C'est la fin Qui me soit permis de vous dire Que nous sommes en train de vivre Le temps de la prolongation Frère mon âme appelle ça Le temps d'emprunt Mais tout est fini Comme les gens jouent au ballon Les minutes sont finies On a donné 90 minutes C'est fini Vous devez voir que dans le match On donne toujours quelques minutes On appelle ça les minutes de récupération Vous n'avez pas gagné le match Pendant des heures Pendant les trois minutes Pendant les trois minutes qu'on vous a trouvées Il serait difficile De vous gagner pendant la prolongation Vous n'êtes pas chrétien Vous n'êtes pas chrétien Depuis que tu as réussi la parole Il vous est difficile D'être un chrétien aujourd'hui Parce qu'en cette période Le temps serait tellement c'est vrai Le tout fiscueur de se sauver Amen Et le prophète Branham dit Je peux dire s'il vous plaît Dans l'abouchure C'est une parole infaillible de promesses Prêché en 1964 Au paragraphe de l'enduit Mais voici de quoi Jésus parlait A montrer même la vie Ce qu'il disait Concernant cette génération-ci En d'autres termes La génération qui verrait Le figure bourgeonner Voyez-le Il dit ici Quand le figure Commence De rien Tendre Et qu'elle fait pousser ses blanches Vous dites qu'elle était proche Jésus a dit Jésus a dit La génération Qui verra le figure Commencez à reposer Si vous croyez Détendu Cette génération-là Ne passera pas La génération La génération Qui verra Le figure Le figure Le figure Rep tile Il représente Israël Repousser Bonjourner C'est un corde dont Christ a parlé en parable. Pousser, bourgeonner, ça veut dire retourner dans sa patrie. Quand vous le voyez commencer à pousser cette hanche, vous dites que l'été approche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le temps, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le temps, trois points. Et quand vous verrez toutes ces trois questions être accomplies, c'est Matthieu 24, le temps est proche. Cette génération qui fera le figuier, et le figuier représente toujours Israël. Et quand Israël retourne dans sa patrie, et devient une nation, cette génération ne passera pas que toutes ces choses n'arrivent. Comprenez bien. Et ce soir, Ami Kretchou, dans cette grande confusion sur les écrits, ce que nos gens pensent être une confusion, nous vivons maintenant pour voir, même tout ce qu'il a dit ici, c'est accompli. Matthieu 25, bien sûr. Et la chose suivante, concerne sa venue. Paragraph 34, Israël est dans sa patrie. Il a sa propre nation. Il a sa propre monnaie. Son propre drapeau. Il est membre des Nations Unies. Il est une nation pour la première fois depuis 2700 ans. Depuis qu'il avait été une nation, et je suis apprenu que la génération est dans la Bible, et la génération 40, à partir du moment où Israël est devenue une nation. Comptez 40 ans. Quelque part dans cet intervalle, est-ce que Dieu a dit, autant de nements, il est de... Dans nos personnels, qui remplacent Jésus, il reviendra. Vous savez acclamer, mais vous n'avez pas compris. Vous savez acclamer, mais vous n'avez pas compris. Depuis le moment, Depuis le moment, Depuis qu'il est mon fils Johnny, Suivez-moi bien ça. Mon nom est tonneau, il m'a encore, il m'a encore fait. Depuis le moment, Où Israël est devenu une nation, Et Israël, vous n'avez pas compris. Frère Manap dit, comptez 40 ans. Frère Manap dit, comptez 40 ans. Dans cet intervalle, Il est devenu une nation en 1948. Donc, vous n'avez pas compris. Je répète le prophète, Je répète le prophète, Je répète le prophète, Mais tafoua ma prophète, Re-Ve-Dra. Je crois, Re-Ve-Dra. Je crois, Re-Ve-Dra. Ça vient d'abord du verbe, Veni. Et on a ajouté le préfet, Re. Quand on dit Re, Quand on dit Re, Quand on dit Re, C'est dire la seconde fois. Je crois que le prophète, Re-Ve-Dra. Je suis d'un autre, Veni. La télé. C'est ça. C'est comme je dis au frère, Re bonjour. C'est-à-dire que je l'ai fait, Je l'ai salué, Et je le ré salue. Dans cet intervalle, Depuis le temps qu'Israël est devenu une nation, Depuis le temps qu'Israël est devenu une nation, Pour des quarante ans, Dans cet intervalle, il reviendra, ça c'est le prophète, et on ne l'interprète pas. Je vais réelir, à partir du moment où Israël est devenu une nation, comptez 40 ans, quelque part, dans cet intervalle, il reviendra, et si c'est la vérité, alors c'est là, apporte la venue, c'est la vérité, alors c'est là, apporte la venue, c'est pourquoi vous regardez bien, entre 48 et 88, nous avons l'ouverture du 7ème sol, et nous avons l'ouverture du 7ème sol, c'est la vérité, c'est la vérité, c'est la vérité, c'est la vérité, c'est la vérité. Nous ne croyons pas, la venue, c'est l'heure, à la manière de l'établir, ce projet permet de la force cachée de la même, c'est la vérité, 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 mais elle a contribué à un afterwardi, le chant qui ne sort jamais descendu, dans les cas de l'ordre, et Dieu, qui prépare ces choses, pour leur prétention, et leur lèvement de l'épouse, C'est pourquoi ça me dit Jésus vient trois fois La peine une fois il vient Pour l'acheter En l'acheter à lui, il est à la croix Il est débrouillé dans que Jésus est né Jusqu'à ce qu'il est mort Jusqu'à ce qu'il a coupé la paix C'est ça la première venue La paix de la vie est un processus Il a s'est retenu Le pire de Jésus est un poté ancien Il a ouvré une parentesse Nous sommes un trait de prédécom Il a ouvré une parentesse Monsieur le premier âge de la vie Deux images Trois images Quatre images Cinq images Sept images Monsieur Le premier C'est le processus De la seconde famille C'est pourquoi Je n'ai pas peur de vous le dire Par la seconde fois Il vient prendre l'épouse Il a tout le temps là Il a le temps qu'il est vieux Il a le temps qu'il amène l'épouse C'est tous les amis Vous croyez tous à tous Pour les grammes Les choses Il a tous ceux qui est Le premier âge Le premier âge Le premier âge C'est chelou Arrivée d'années Les droits de l'hôp Le premier âge Qu'il est fier à l'épouse Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501